– Bonsoir et bienvenue pour ce webinaire consacré aux trackers. Je suis en compagnie de Bertrand Alfandari, responsable du développement des ETF BNP Paribas Easy. Bonsoir Bertrand. – Bonsoir Laurent. – Bon alors, nous sommes ensemble pour 50 minutes. 50 minutes où Bertrand va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les trackers. Durant ce webinaire, vous allez apprendre ce qu'est un ETF, les risques liés à ce produit, la façon dont il se négocie en bourse, sa liquidité. Nous vous préciserons également les questions à vous poser avant d'investir. Bertrand vous présentera ensuite la gamme des ETF de BNP Paribas Easy et nous étudierons enfin trois cas pratiques d'investissement avant de consacrer 10 minutes aux questions que vous vous posez. Mais avant, pour commencer, une rapide introduction sur les trackers que vous connaissez aussi parfois sous le nom d'ETF ou de fonds indiciels cotés. C'est un marché très dynamique avec un chiffre marquant sur les neuf premiers mois de l'année. Les montants investis sur les ETF listés en zone euro ont progressé de 32,1% pour atteindre le record de 751 milliards de dollars à la fin septembre. C'était 50 milliards en 2003. Et on voit aussi sur le graphique qu'entre 2003 et aujourd'hui, le nombre d'ETF est passé de moins de 200 à plus de 1600. Des chiffres impressionnants, Bertrand. Très impressionnant, surtout en termes d'évolution des encours, plus qu'en évolution du nombre d'ETF dans le marché. Mais c'est vrai qu'on a à peu près 20% de croissance par an depuis 10 ans en moyenne, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Parce que vous avez évoqué les chiffres en Europe, mais aux Etats-Unis, c'est encore plus impressionnant en termes de masse d'encours. On a l'impression qu'on a mis plus de temps en France, peut-être qu'aux Etats-Unis, en Angleterre ou même en Allemagne, pour que les trackers arrivent chez nous. Oui, on a quelques années de retard, on va dire, sur les pays anglo-saxons et notamment sur les Etats-Unis, où on a quasiment même 10 ans de retard. Et c'est lié surtout aux impacts réglementaires sur la clientèle, sur les investisseurs américains. Donc les institutionnels s'y sont mis beaucoup plus tôt et les investisseurs particuliers s'y sont mis il y a déjà une bonne dizaine d'années sur les trackers aux Etats-Unis, alors que ça commence tout juste en Europe et particulièrement en France, où on est encore plus en retard. Bon alors, Bertrand, on va commencer par une question très simple, très basique. Qu'est-ce que c'est un ETF ? Qu'est-ce que c'est un tracker ? Alors, tracker ou ETF, effectivement, on peut dire... C'est la même chose. L'un et l'autre, c'est la même chose. On est perdu, on ne sait plus trop. Fonds indiciel, fonds indiciel coté ? Fonds indiciel coté. Alors, un fonds indiciel est un fonds, c'est-à-dire une CICAV ou un fonds common placement, c'est un placement financier qui va répliquer la performance d'un indice. Donc ça, on parle de fonds indiciel. Mais il n'est pas forcément tracker ou ETF à partir du moment où il n'est pas coté en continu. Donc un fonds indiciel peut très bien avoir une valorisation quotidienne, mais il peut aussi avoir une valorisation tout au long de la journée de bourse comme une action. Et là, si c'est le cas, et s'il est listé en continu en bourse et qu'on peut le négocier à n'importe quel moment de la journée, on appelle cela alors un fonds indiciel coté ou un tracker ou un ETF. Bon alors, un tracker, c'est quoi, Bertrand ? Donc c'est un fonds, c'est une enveloppe juridique qui va répliquer la performance d'un indice. Donc c'est un indice, ça peut être le CAC 40 pour les investisseurs français qui connaissent le plus cet indice. Ça peut être le S&P 500 pour les investisseurs américains, mais pour les investisseurs français qui souhaitent aller sur le marché américain. Donc c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice ou d'une thématique aux frais de gestion près. Donc les frais de gestion sont assez faibles. On est entre 0,20 et 0,40% par an. Donc si l'indice CAC 40 fait 10% de performance sur un an, le tracker qui réplique la performance du CAC 40 aura une performance de 10% moins les frais de gestion. Donc si j'ai peur de me lancer en bourse, que j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à choisir les bonnes valeurs et que j'ai envie de commencer, je prends un tracker CAC 40 et j'ai la performance du CAC 40. Exactement. C'est tout simple à comprendre et c'est tout simple à utiliser. Alors on a quand même de nombreuses questions, preuve que ce n'est pas forcément si simple pour les gens qui nous regardent. Deux gens qui nous disent, est-ce qu'un tracker a une date d'échéance ou est-ce que sa valeur baisse avec le temps ? Est-ce qu'il a une valeur temps comme certains produits dérivés, comme les varants par exemple ? Alors non, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame entre les trackers et les produits dérivés qui sont également listés en continu. Les plus connus sont les varants, les turbos ou les certificats. Ce n'est pas la même enveloppe juridique puisque là on parle de fonds et puis nous dans notre gamme, on n'a aucun tracker avec un effet de levier. Donc le varant, effectivement, propose un effet de levier. A une valeur temps, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le mécanisme du tracker n'est pas du tout le même. C'est un fonds qui réplique la performance d'un indice. Le temps n'a aucun impact, il n'y a pas de date d'échéance. Donc on peut le conserver quelques heures, quelques jours, quelques années et on peut le conserver 20 ans ou 30 ans en portefeuille. Alors ceci dit, oui Bertrand, vous disiez, il existe quand même des trackers avec effet de levier ou des trackers bear ? Vous savez que ça existe quand même ça ? Oui, alors bear, ça veut dire baissier. Oui. Ça veut dire qu'on va avoir un mouvement inverse de la performance. Si jamais le CAC 40 aujourd'hui a clôturé à moins 1% et qu'on a un bear, on aura un effet miroir de la performance inverse. Donc on fera une performance positive si l'indice sous-jacent baisse. Et puis on peut aussi avoir des trackers avec un effet de levier où là c'est le coefficient multiplicateur de la performance par rapport à l'indice sous-jacent. Et là si je reprends... Oula, vous m'avez perdu, coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur de la performance de l'indice. Donc si l'indice perd 2% ? Et qu'on est sur un levier positif, c'est-à-dire qu'on pensait, on anticipait une hausse du marché, c'est ce qu'on appelle un leverage dans le jargon. Eh bien si on a un levier de 2, on aura une performance de plus 4%. Si le marché monte. Si le marché monte et que l'indice fait 2% et qu'on a un effet de levier, on aura une performance de 4%. Bon, une question qui revient souvent aussi Bertrand, c'est sur les frais. Vous en avez parlé un petit peu, peut-être que vous pouvez développer. Quels sont les types de frais ? Vous avez parlé de frais plutôt limités, concrètement. Alors quand on est sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on va traiter en bourse son tracker, ce qui est le cas de tous les particuliers. Ils vont transmettre leurs ordres via leur plateforme de transaction. À partir de ce moment-là, il n'y a ni droit d'entrée, ni frais de sortie sur les trackers. Il y a des frais de courtage qui sont prélevés par l'intermédiaire financier. Il y a enfin les frais de gestion, frais de gestion qui sont prélevés au pro-rata temporis de chaque jour, mais qui sont annuellement d'environ 20 à... de 0,20 à 0,40% par an. Bon, certaines personnes nous ont demandé si les trackers pouvaient être détenus par tout type de client ou s'il fallait quand même un petit peu d'expertise financière. Est-ce qu'il fallait être un petit peu confirmé sur les marchés pour investir sur ce type de produit ? Alors là-dessus, oui. Je vais vous faire une réponse en deux temps. Oui, ça peut intéresser tous les clients, que ce soit les professionnels ou les non-professionnels, c'est-à-dire les particuliers. Après, est-ce que tous les particuliers peuvent investir sur ce type de placement ? Moi, je dirais non. À partir du moment où on n'a pas la culture financière, on ne va pas sur des placements financiers. On reste sur de l'épargne sécurisée, sur de l'épargne réglementée, sur de l'épargne bancaire. Mais à partir du moment où on s'intéresse au marché financier et qu'on souhaite s'exposer à ce type de risque, parce que c'est quand même beaucoup plus risqué que le marché obligataire ou que le marché monétaire ou que l'épargne réglementée, oui, il faut avoir un minimum de culture financière, d'intérêt et de temps également à consacrer. Vous pouvez peut-être nous montrer la première slide qui résume un petit peu cette partie. On va quand même rappeler aussi sur cet aspect risque qu'il est important de bien regarder la documentation légale qui est fournie avant d'investir afin de bien comprendre à quoi on s'engage. On va maintenant aborder notre deuxième partie, analyser plus en détail concrètement comment se négocient les ETF en bourse. Comment ça se passe ? Eh bien, exactement comme pour une action. C'est pareil. Vous décidez du montant à investir, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, peu importe. Et puis ensuite, vous vous dites je vais investir pour un ETF qui réplique un indice européen. Je veux en mettre 5 000 euros dans mon contrat d'assurance vie ou dans mon ETF ou dans mon portefeuille titre ou dans mon PEA. Eh bien, vous allez saisir un ordre pour 5 000 euros en disant je veux pour 5 000 euros de cet ETF. et vous pouvez transmettre votre ordre à n'importe quelle heure du marché pendant les horaires de cotation. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran. Vous voyez que la cotation en continu se fait de 9h05 à 17h35. Ça veut dire que je peux saisir un ordre d'achat de 100 trackers demain matin à 9h05 dès l'ouverture du marché. Mais je peux le faire à 9h06 ou à 9h07. On n'est pas obligé de faire ça dès l'ouverture. Je peux le faire à n'importe quel moment de la journée et je peux très bien décider de le revendre la même journée si je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur les marchés ou que finalement je me suis trompé dans mon ordre. Donc on a la même souplesse vraiment qu'avec une action. C'est exactement le même schéma de transaction que sur une action. Donc pour tous les investisseurs qui sont habitués à traiter des actions, ils ne seront pas déboussolés. Ils ne seront pas déboussolés. Alors là, on parle de la période de négociation. Si on se concentre sur la liquidité, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Surtout, comment on la mesure ? Alors, la liquidité... Je vais vous montrer cet écran-là. Alors, la liquidité d'un ETF, c'est important. D'un tracker, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez l'acheter ou quand vous voulez le vendre, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Vous n'aurez pas forcément un particulier en face de vous. Vous allez avoir un institutionnel qui s'appelle un animateur de marché qui va vous proposer un prix, un cours d'achat-vente. Vous voyez sur cet écran que vous avez ici le carnet d'ordre, qui est extrait d'un outil qui s'appelle Bloomberg, qui est plus utilisé par des professionnels. Vous voyez le carnet d'ordre sur l'ETF S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice phare américain des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Évidemment, il y a énormément de liquidité sur cet indice. Et donc, la liquidité du sous-jacent se retrouve dans la liquidité du tracker. Si vous avez un tracker qui réplique un indice exotique ou avec peu de valeur, ou peu de liquidité, eh bien, on va avoir un niveau de liquidité équivalent. Ça veut dire, concrètement, comment ça va se répercuter ? Les quantités proposées dans le carnet d'ordre seront plus limitées. Donc, pour un particulier, ce n'est pas gênant. Mais pour un investisseur institutionnel qui veut investir 4 millions ou 10 millions, ça peut poser des problèmes. Et puis, surtout, c'est le spread. Alors, le spread, c'est la fourchette d'achat-vente. C'est-à-dire l'écart. La différence entre l'achat et la vente. La différence entre le cours d'achat et le cours de vente, là que vous voyez ici entre le prix à gauche et le prix à droite sur l'écran Bloomberg. Eh bien, cette fourchette, cet écart, doit être la plus limitée possible. Et donc, quand on parle de liquidité, on parle d'écart très serré. C'est le cas sur le CAC 40. C'est le cas sur tous les grands indices connus, l'Eurostox, le Stox Europe 600, le S&P 500. Tous les grands indices, on va avoir des écarts en termes de fourchette d'achat-vente très réduit. Donc, une grande souplesse de négociation comme des actions, un risque de liquidité comme on le qualifie. Qui équivaut à celui du risque de liquidité qu'on aurait si on allait investir directement sur l'indice. Voilà. Donc, on est sur un schéma de transaction exactement comme sur une action. La liquidité qui est assurée par plusieurs animateurs de marché. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, on n'a pas face à nous une seule banque qui nous propose un prix. On a souvent deux, trois, quatre, voire six établissements en face de vous qui va vous proposer un cours achat-vente. Donc, le fait d'avoir plusieurs animateurs de marché en face de vous contribue aussi à avoir une fourchette achat-vente encore plus compétitive. Mais je dirais que ce n'est pas forcément un souci la liquidité ni le spread quand on va sur des grands indices de place pour l'investisseur qui s'intéresse au CAC. Il n'aura pas de souci de liquidité sauf si l'indice lui-même a des soucis de liquidité. Chapitre important maintenant qu'on va aborder avec vous, Bertrand, c'est le moment de bien écouter pour vous qui nous regardez. Quelles sont les questions qu'on se pose avant d'investir sur un tracker ? Allez, les cinq, six choses vraiment essentielles à savoir avant de se lancer. Alors, tout de suite, il y a deux questions qui reviennent très souvent et qui sont venues très souvent pour les internautes qui nous regardent. C'est est-ce que les ETF sont éligibles au PEA et qu'est-ce qui se passe pour les dividendes quand j'investis sur un ETF qui réplique des actions ? Ça pourrait faire partie d'ailleurs des questions à se poser avant d'aller sélectionner un tracker. Ce ne sont pas les questions principales mais je vais y répondre. Je vais commencer par là. Oui, vous pouvez loger des trackers dans votre contrat d'assurance-vie si la compagnie d'assurance a référencé ces produits dans le contrat que vous détenez. Vous pouvez les loger dans votre compte titre ordinaire et vous pouvez également les loger dans votre PEA si le tracker est éligible au PEA. Donc, c'est très simple pour consulter l'éligibilité d'un tracker au PEA. Il faut aller sur le site du promoteur d'ETF et vous avez une petite case qui est cochée éligibilité au PEA. Bien comprendre, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Il faut quand même regarder avant d'investir. Oui, on a un peu plus de deux tiers de notre gamme qui est éligible au PEA. Tout ce qui est euro, Europe, vous savez que dans le PEA, on peut loger les actions européennes. Donc, tout ce qui est indices actions euro et indices actions européennes, tous nos ETF sont éligibles au PEA. Après, quand on s'éloigne de l'Europe et qu'on veut investir sur les marchés émergents ou sur les marchés américains ou la Chine ou le Japon, là, on va retrouver certains trackers qui sont éligibles au PEA et d'autres qui ne le sont pas. Mais on peut tout à fait décider de diversifier son PEA au-delà de l'Europe. En tout cas, je retiens qu'on regarde bien au cas par cas avant d'investir. Donc, l'autre gauche session, c'est sur les dividendes. Sur les dividendes. Alors, oui, c'est une question. C'est une bonne question. C'est une bonne question aussi. Alors, les dividendes, ça dépend. en fait, c'est soit on est sur une part C. Alors, la part C, ça veut dire capitalisation. C'est important parce que quand vous allez vous retrouver face à des fiches produits, souvent, on ne met pas le nom en entier. On va retrouver juste un type de part C. Donc, C, ça veut dire capitalisation. Ça veut dire que les dividendes sont capitalisés au sein même du tracker. Donc, vous les recevez mais plus dans votre placement, ils ne sont pas distribués à côté de la performance. Ils font partie intégrante de la performance. Ils sont englobés dans la performance du tracker. Donc, ça, c'est les parts C. Et puis, vous avez des parts D. Donc, D pour distribution. Et là, on peut décider d'aller choisir un ETF qui distribue, un tracker qui distribue les dividendes parce que, voilà, on aime bien toucher de façon annuelle les dividendes. après, il faut voir le traitement fiscal du dividende par rapport aux plus-values. Mais, on a aussi des trackers qui distribuent et là, vous verrez par type de part D. Donc, après, On a toujours le choix ? Non, on n'a pas toujours le choix. De temps en temps, c'est une part C qui est proposée. On ne propose pas de part D. Pourquoi ? Parce que le dividende historique n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir proposer la distribution d'un dividende. Des fois, il n'y a qu'une part D qui est proposée. Des fois, vous avez le choix entre les deux. Bon, là aussi, regardez. Quel est l'indice le plus adapté à ma stratégie d'investissement ? C'est une bonne question ça aussi. Comment on choisit ? C'est peut-être là où arrive l'optique de diversification de son placement un peu ? On va aller chercher. Voilà, la première question à se poser avant d'investir sur un tracker, c'est où est-ce que je veux investir mon argent et à quel type de risque je suis prêt à m'exposer ? Les investisseurs français historiquement sont très positionnés sur les valeurs françaises, ont un peu développé sur les valeurs européennes grâce au PEA notamment et grâce aux conseillers bancaires qui leur conseillent de diversifier au-delà de la zone euro ou de la zone France. Mais je dirais que le premier critère c'est de se dire bon, finalement, cette allocation géographique, d'abord cette allocation d'actifs, est-ce que je veux investir sur des trackers obligataires ? Il en existe. Ou sur des trackers actions ? Donc on peut déjà décider de diversifier son PEA, son contrat d'assurance-vie entre les classes d'actifs, c'est-à-dire actions, obligations et même matières premières. On peut avoir des trackers qui répliquent des indices de matières premières. On peut aller très loin, on peut déjà raffiner rien qu'avec des trackers son allocation d'actifs. Son allocation d'actifs, déjà. Ensuite, une fois qu'on a décidé quelle classe d'actifs on mettait, on s'intéresse aux zones géographiques. C'est une méthode d'entonnoir de sélection où là on va dire les zones géographiques, qu'est-ce que je connais bien ? Je connais bien la France, je connais peut-être bien l'Allemagne, je connais peut-être bien la zone euro. Je sais que je ne m'expose pas à un degré, à un risque de change aussi parce que quand je reste en zone euro, je n'ai pas de risque de change. J'investis en euro, je suis payé en euro et j'investis en euro. Donc je n'ai pas de risque de change. Mais il y a un intérêt à les diversifier sur les pays émergents, sur l'Inde, sur la Chine, sur le Brésil, sur les Etats-Unis, sur Taïwan, enfin peu importe. On peut aller décider d'investir sur des zones géographiques en dehors de l'Union européenne. Mais attention, là on s'expose à un risque de change à moins qu'on aille sur un ETF qui est couvert contre le risque de change et ça existe aussi. Ça existe aussi. Ça existe. Bon, très bien. Mais ce n'est pas systématique non plus. Oui. Donc encore une fois, faire très attention. Il y a quand même tout un ensemble de critères à vérifier avant d'acheter son tracker. Voilà. Le type de classe d'actifs, c'est-à-dire le type de risque auquel je m'expose. La zone géographique et le type de risque de change auquel je m'expose. Est-ce que c'est un risque de change euro-yen, euro-dollar ? Ce n'est pas la même chose. Mais là, il faut déjà avoir un niveau de connaissance plus avisé quand je veux sortir de la zone euro. Est-ce que mon placement est éligible au PEA ? Si je sais que je n'ai qu'un PEA pour investir sur les trackers et que je ne vais pas utiliser mon compte-titres parce qu'il y a une fiscalité qui est différente, dans ce cas-là, je vais avoir un moteur de sélection qui va être uniquement sur ceux qui sont éligibles au PEA. Sur les dividendes, vous en parliez tout à l'heure, si je veux absolument toucher les dividendes, on va sur des parts D et on va sur des parts distribuantes ou de distribution. La liquidité, évidemment, quand j'investis quelques milliers d'euros, à la limite, je vais toujours trouver la liquidité en face de moi, c'est-à-dire des quantités à l'achat et à la vente avec un spread plus ou moins serré. Mais si je veux investir des grosses sommes, il faut s'intéresser à la liquidité de l'indice. Dès lors que je suis sur des indices très connus, la liquidité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'enjeu. Et puis, je dirais aussi, quel est le temps ? Une question aussi qu'on n'a pas mise ici, une réponse en tout cas qu'on n'a pas mise ici, c'est quel est le temps que je suis prêt à consacrer ? On n'en parle pas assez du temps personnel qu'on investit à suivre, à bien sélectionner ce qu'il y a de ses placements. Soit je confie mon portefeuille à un spécialiste et là, c'est ce qu'on appelle un mandat de gestion. Je vais mandater un professionnel pour qu'il gère à ma place et dans ce cas-là, la question du temps ne se pose pas. Soit je m'en occupe moi-même. Bon, certes, un tracker n'a pas vocation, on n'a pas vocation à faire des allers-retours dans la journée. On ne va pas faire du day trading, a priori. Non, on ne fait pas du day trading avec des trackers. Donc, on est plutôt censé les conserver plusieurs années. La durée d'investissement minimum recommandée sur un tracker action, elle est de 5 ans. Donc déjà, on part normalement... Ça tombe bien si vous avez un PEA au bout de 5 ans. Voilà. Si vous êtes avantagé. Donc, mais il faut quand même se poser la question de savoir est-ce que j'ai le temps de m'en occuper. Ça peut être que quelques minutes par jour. Mais quelqu'un qui dira non, non, mais moi, je n'ai pas le temps du tout, il ne faut pas qu'il s'amuse à faire sa propre allocation. C'est une question qu'on a reçue aussi, Bertrand. Comment on les suit en bourse ? On a envie de dire qu'on les suit comme des actions au final. On regarde la variation des cours. Voilà, vous regardez la variation du cours sur votre site Boursorama. Et puis, vous allez retrouver le prix achat-vente, les caractéristiques principales sur la fiche produit du tracker. Et puis après, si vous êtes client, vous avez un petit bouton achat-vente. Et là, vous allez directement sur la fiche valeur pour acheter ou vendre l'ETF. Exactement comme pour une fiche valeur d'une action. Très bien. Nous sommes maintenant à mi-parcours de ce webinaire. On va maintenant découvrir avec vous la gamme des ETF de BNP Paribas Easy justement qui va permettre à l'investisseur d'aller toucher ces domaines d'investissement assez différents. Alors, on a construit, on a reconstruit la gamme. On existe déjà depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Mais on a reconstruit la gamme assez récemment et on a créé une gamme cœur de portefeuille et une gamme thématique. Je vous arrête, Bertrand. Les gens souvent disent que c'est compliqué de s'y retrouver sur les trackers. Les noms, tout ça, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas vraiment comment les choisir. Pas mal de noms anglais aussi. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que le nom du produit, il est identique à tous les investisseurs. Nous, on a une stratégie en Europe, en Allemagne, en Italie, en France essentiellement. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un nom français qui ne serait pas compris des investisseurs allemands ou anglo-saxons ou italiens. Donc, on est obligé d'avoir un tronc commun et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de jargon anglais. Après, pourquoi cœur de portefeuille et pourquoi thématique ? Le cœur de portefeuille, comme son nom l'indique, c'est pour construire le gros de son allocation d'actifs. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où je décide d'aller sur des obligations de la zone euro et sur des actions européennes et américaines, eh bien, on va proposer des trackers sur le S&P 500 pour le marché américain, sur le Stoxx Europe 600 pour le marché européen, sur l'Eurostox 50 pour la zone euro. Donc, ça, c'est la gamme cœur de portefeuille. On va dire qu'on répond aux besoins essentiels d'un investisseur particulier. Donc, si je fais une allocation uniquement en tracker, c'est quoi ? Ça va être 70% de mon portefeuille ? On peut même aller jusqu'à 100%. On peut même aller, si on est prêt à s'exposer à ce type de risque-action, on peut même aller jusqu'à 100% sur des produits cœur de portefeuille. Mais ensuite, on propose des thématiques. Donc là, il faut avoir un niveau de connaissance un peu plus affûté. Et là, se dire, d'accord, j'ai mis en place mon allocation d'actifs avec cette gamme cœur de portefeuille, mais j'ai envie aussi de lui donner une nouvelle dimension avec des thématiques comme l'investissement socialement responsable ou avec des thématiques comme l'immobilier coté ou comme l'infrastructure. On va proposer différentes thématiques plus spécifiques où là, parce que je connais bien les infrastructures ou le secteur agroalimentaire ou le secteur technologique ou parce que j'ai un filtre investissement socialement responsable, je veux absolument investir sur des placements socialement responsables. Et bien là, on va rentrer sur des thématiques. Vous avez d'ailleurs, je crois, un exemple d'une allocation géographique diversifiée dans votre présentation. Oui. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu à quoi ça correspond ? Bien sûr. Alors là, c'est... On est sur un portefeuille Qu'est-ce qu'on a fait là ? Qu'est-ce qu'on a choisi ? Qui est... Sur l'Europe. PEA. Un peu. Alors pas forcément. Là, vous voyez dans cet exemple, alors les pourcentages, on peut tout à fait les faire évoluer, mais c'est donné à titre d'exemple. On a mis sur un portefeuille 40% sur un tracker sur l'Eurostox 50. Donc je rappelle l'Eurostox 50, 50 plus grosse capitalisation boursière de la zone euro. Donc je ne suis pas exposé sur le risque de change. Je n'ai pas de France-Suisse. Je n'ai pas de livre sterling. Donc c'est uniquement des valeurs cotées en euro. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a mis une partie importante de cette allocation d'actifs sur ce tracker Eurostox 50. Après, on va quand même diversifier en allant sur le Stox Europe 600. Donc là, on n'est pas sur 50 valeurs, mais on est sur 600 valeurs en Europe. Ça veut dire que... Plus zone euro. On est plus zone euro. On est zone euro, mais plus... Enfin, on est sur l'Europe. On est sur l'Europe. Donc c'est la zone euro plus la Grande-Bretagne, la Suisse, et essentiellement la Suède. Donc là, on a la couronne suédoise, la livre sterling, et le franc-suisse, où il faut bien voir quel type de risque de change je m'expose. Donc là, on a mis 30% de cette allocation sur l'Eurostox... Sur le Stox Europe 600. C'est vrai que je m'y perds aussi dans les noms. Et puis ensuite, on a mis 20% de l'allocation sur l'indice, sur un tracker qui réplique l'indice américain, le S&P 500. S&P, c'est pour Standard & Poor's. C'est le nom de celui qui promeut l'indice. Et sur les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc là, voilà, 20% d'allocation. Et enfin, dans une poche plutôt opportuniste, exotique, on va dire, on a inséré un tracker sur les marchés émergents. Et avec le biais SRI, alors là, pareil. Alors là, je comprends pas. Désolé, SRI, c'est la traduction anglaise de ISR. D'accord. Alors, ça parle pas forcément plus à toutes les personnes qui nous... Investissement socialement responsable. Investissement socialement responsable. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'achète pas quoi ? Les fabricants d'armes, de tabac, de... Est-ce que c'est ça ? Alors, il peut y avoir ce type d'exclusion. Alors, c'est large, l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire qu'on investit sur des critères de performance, mais on investit aussi sur des critères environnementaux, sociaux, sociétaux ou de gouvernance d'entreprise. Donc, ça veut dire que les valeurs qui composent l'indice ont été triées selon ces filtres d'investissement socialement responsable. Donc là, si je résume mon allocation, hop, je viens de rentrer. J'ai acheté des trackers sur l'Eurostoxx 50, les 50 plus grosses capitalisations de la zone euro. J'ai un peu élargi mon spectre avec le Stoxx Europe 600 où là, j'ai un petit peu effectivement de pays comme le Royaume-Uni, comme la Suède. Un petit peu des marchés américains parce qu'ils montent bien, on aura l'occasion de le voir. Et une petite allocation, peut-être le côté peut-être plus dynamisme et plus risque aussi sur les marchés émergents, c'est ça ? Oui, ça dépend. Alors, moi, je dirais qu'on a souvent l'impression que quand on investit sur quelque chose qu'on connaît moins, on prend plus de risques. Ce n'est pas forcément le cas. L'indice CAC 40 que tout le monde connaît, c'est un indice volatil qui est... Même si on se maman la volatilité pendant la deuxième repartie. Oui, on est sur des niveaux bas de volatilité, mais il se trouve qu'on prend plus de risques à investir uniquement sur le CAC qu'à investir sur la zone euro. On prend plus de risques à investir sur la zone euro qu'en investissant sur un indice mondial. Donc, de toute manière, diversifier sur différentes zones géographiques contribue à la baisse globale du risque d'une manière générale. Donc, le maître mot, c'est diversifier. Diversifier de toute manière. Ce qu'on dit là sur les trackers est valable sur la gestion d'un patrimoine global. Les trackers, ça fait partie du patrimoine financier, mais le patrimoine est composé d'autres choses que le patrimoine financier. Donc, il faut diversifier. Et je rajouterais juste quelque chose, Laurent, sur cette allocation d'actifs, c'est qu'elle a le mérite aussi de pouvoir être intégré dans un PEA. Là, les quatre ETF qui sont ici sont éligibles au PEA. Ça veut dire qu'on peut aussi décider de diversifier un PEA au-delà de l'Europe. D'accord. C'est bon à savoir. On va maintenant étudier avec vous, Bertrand, peut-être trois cas pratiques avant juste peut-être un petit rappel déjà de tout ce qu'on s'est dit. On a dit beaucoup de choses pour synthétiser un petit peu l'investissement en tracker. Je dirais qu'un tracker est un produit simple à comprendre. Il va répliquer la performance d'un indice en temps réel aux frais de gestion prêts. C'est aussi un produit financier qui est facile à utiliser pour celui qui est déjà habitué à aller sur le marché des actions. C'est exactement le même schéma, on l'a dit. Et puis, vous l'avez dit au début, il y a un tel engouement des investisseurs sur les trackers et un taux de croissance des encours qui est vraiment très important sur les trackers aux États-Unis comme en Europe que finalement, l'offre a suivi. On est passé de quelques centaines à quasiment près de 2000 trackers listés en Europe en l'espace de quelques années. Ça veut dire que si on cherche aussi une thématique très pointue, un indice très généraliste, très global, mondial ou américain, on va toujours trouver ce que l'on cherche. Parce qu'il y a plus d'indices cotés dans le monde qu'il n'y a d'actions cotées dans le monde. Donc, il y a une diversité de possibilités. Bon, très bien. Alors, on avait envie de répondre aux questions d'illustrer les possibilités d'investissement en étudiant trois cas pratiques et bizarrement, on a eu envie de commencer par les marchés américains. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, il y a eu au démarrage au début de l'année des craintes sur les indices américains, craintes qui se sont finalement qui ont été infondées. On a un Dow Jones qui progresse de plus de 16% depuis le début de l'année, un Nasdaq qui progresse de 23%. Vol de record en record ces derniers temps. Quelles sont les possibilités offertes pour quelqu'un qui se dit je pense qu'il est encore temps de rentrer sur ce marché et j'ai envie d'en tirer le potentiel ? Je dirais que on l'a dit, c'est très simple. On décide, on choisit le tracker qui convient le mieux à sa stratégie. Est-ce que je veux aller sur l'indice phare qui est le S&P 500 ? Est-ce que je veux aller plutôt sur les technos avec le Nasdaq ? Déjà, on fait ce travail de réflexion en amont en tant qu'investisseur. Sur quoi je veux investir ? Sur quel type de valeur ? Quel type de marché ? Est-ce qu'il est suffisamment diversifié ? Quand je suis sur le S&P 500, je suis sur 500 valeurs. Donc, on est déjà diversifié. Si jamais il y a un accident de parcours sur l'une de ces valeurs, c'est un accident parmi 500. Sur le CAC 40 ou le Dow Jones, si je ne dis pas de bêtises, il y a 30 valeurs dans le Dow Jones. Quand j'ai un accident de parcours au sein du Dow Jones ou un accident de parcours au sein du CAC 40, l'impact n'est pas le même. Donc déjà, il faut aussi prendre un peu de recul en disant est-ce que je veux aller sur un indice concentré ou un indice beaucoup plus large ? Donc après, on choisit aussi le type de secteur privilégié au sein d'un indice. Est-ce que je veux un indice généraliste qui regroupe tous les secteurs qui représentent l'activité économique ou est-ce que je veux aller plus sur des indices spécifiques, technologiques comme le Nasdaq ? Donc ça, à chaque épargnant, investisseur veut faire son choix. Et puis ensuite, on achète le tracker sur l'indice qui nous plaît. Donc ça, c'est assez simple. Mais dès lors qu'on s'intéresse au marché américain et si l'on veut... On fait attention aux risques de change. On fait attention aux risques de change. Parce que... On l'a vu sur les 1, durant les mois d'été, l'euro s'est retrouvé en très peu de temps à 1,20 $. Oui, on peut tout de suite se retrouver sur un placement performant parce que l'indice l'a été. Mais finalement, le tracker ne le sera pas tant que ça s'il n'est pas couvert contre le risque de change parce que la performance de l'indice a été gommée par la sous-performance du change. Vous nous disiez toutefois plutôt que certains pouvaient l'être couverts contre le risque de change. Voilà. Et on a... Alors, je ne sais pas combien on a... Mais on a une partie de notre gamme qui propose une part couverte contre le risque de change. Souvent, c'est couvert contre le risque de change euro-dollar. J'avais donc justement un internaute qui se demandait si vous aviez une gamme de produits éligibles au PEA permettant de se positionner sur les principaux indices américains. La réponse est oui. Oui. Essentiellement, sur le S&P 500. Je sais, j'en parle beaucoup. Mais les trackers que nous proposons sur le S&P 500, puisqu'on propose différentes parts, c'est distribution, une qui est couverte contre le risque de change. ils sont tous éligibles au PEA. Lui, il voulait se positionner à la baisse. Est-ce que vous avez ça ? Non. Nous ne proposons pas de trackers bears qui profiteraient d'une baisse ou pour se prémunir contre une baisse. On pourrait éventuellement aussi acheter ça comme un outil de couverture, même s'il est préférable d'utiliser des produits à effet de levier pour se couvrir. mais nous n'avons pas chez BNP Paribas Easy de produits qui vont profiter de la baisse ou même qui vont avoir proposé un effet de levier. Vous savez que sur des trackers, on peut avoir un effet de levier jusqu'à 2, ce qu'on m'expliquait tout à l'heure. Mais nous n'en avons pas. Nous n'avons que des trackers qui répliquent la performance de l'indice à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que si l'indice fait 1%, le tracker fera 1%, moins les frais de gestion. S'il fait moins 1%, le tracker fera moins 1% aux frais de gestion près. Une question aussi qui vient de tomber, pas tout à fait, mais qui parle quand même un petit peu des marchés américains qui dit comment profiter de la baisse de l'indice VIX. Alors l'indice VIX est aussi surnommé l'indice de la peur. On fait directement référence ici à la volatilité des marchés qui est très basse en ce moment, même de façon extraordinairement basse. Est-ce que vous avez un produit pour ça ? Nous n'avons pas de tracker qui réplique l'indice VIX ni d'autres indices de volatilité. Après, répliquer l'indice de la volatilité à la baisse avec l'effet de change qu'on peut avoir aussi, même si finalement la volatilité n'est pas libellée dans une devise particulière. Mais le VIX doit être, j'imagine, l'indice coté en dollars. Donc je pense qu'il doit y avoir un effet de change là-dessous. Mais non, nous ne proposons pas ces trackers. Et pareil, question, comment trouver les bons supports ? Question difficile aussi, pour profiter de la hausse des taux. Alors, hausse des taux, pour le moment, on ne la voit pas forcément encore, mais peut-être qu'elle va arriver. Alors, pour profiter de la hausse des taux, on peut se positionner sur des ETF obligataires. Mais après, qui dit hausse des taux dit normalement baisse des placements obligataires. donc il faudrait à ce moment-là aussi mettre en place une stratégie baissière sur des trackers obligataires. Ça devient aussi une stratégie beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. On ne propose pas, nous, d'ETF baissier. Ou alors, il faudrait aller sur un tracker qui distribue un coupon où on pourrait toucher, s'il a une part D distribuante, on pourrait toucher ce coupon et si le coupon est meilleur, se réévalue, on pourrait en profiter. Mais là, on rentre dans des stratégies qui sont quand même plus compliquées. On avait vu un autre cas pratique cette fois-ci sur l'immobilier coté en préparant la mission. Je vous ai demandé foncière européenne ou foncière de la zone euro. Justement, ça peut être intéressant. Alors, j'ai envie de jouer l'immobilier coté, de pas de jouer, de miser sur l'immobilier coté en Europe. Comment je peux m'y prendre ? Alors, là, c'est effectivement aussi très intéressant parce qu'on a parlé de diversification par classe d'actifs. Et à partir du moment où on décide d'aller sur des actions, on s'expose au risque d'action. Sur des obligations, on s'expose au risque de taux. Sur les matières premières, au risque de matières premières, au risque de vise aussi qui va pas mal impacter les matières premières. Si on va sur l'immobilier en dur, on s'expose au marché, au risque du marché immobilier. Mais si on va sur l'immobilier financier, donc là, ce sont des sociétés foncières qui sont dans les indices... Rodamco, Clépierre... Rodamco, Clépierre. Là, on a deux ETF, un sur l'indice EPRA, qui est un indice dit de foncière coté, et un euro de la zone euro, et un autre sur l'EPRA de l'Europe. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, on va loger dans une allocation d'actifs un type de risque qui est différent de celui qu'on a l'habitude de mettre dans un portefeuille. C'est toujours pareil pour respecter ces règles de diversification. Mais on va avoir la liquidité du tracker. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier, je peux l'intégrer dans mon patrimoine en tant qu'actif diversifiant, mais on sait très bien qu'il est réputé assez illiquide. Si j'achète un bien immobilier, là, on va pouvoir rentrer du marché immobilier. Évidemment, c'est un risque action. Ça reste des actions, mais qui dépendent des fondamentaux du marché de l'immobilier. Et qui proposent une liquidité puisque le tracker, vous pourrez l'acheter et le vendre à n'importe quel moment. Donc, on l'a vu, même s'il y a un durcissement fiscal sur l'immobilier, on peut faire de l'immobilier en action. On peut faire de l'immobilier en action. Attention, ils ne sont pas éligibles au PEA. Précision utile. Dernier cas qu'on avait envie de voir ensemble. L'ISR, on en a parlé un petit peu avant, on voudrait développer. C'est une tendance qui a amené à se développer. L'idée qu'on n'investit pas juste pour faire des profits, mais aussi un peu pour la bonne cause. On peut le dire peut-être en allant un petit peu vite, mais en tout cas avec des standards éthiques, on pourrait dire. Avec des standards éthiques en partant du principe que chaque entreprise va faire attention à sa façon de gérer ses ressources, de gérer ses coûts, de gérer ses employés grâce à ces critères éthiques, donc de gouvernance, d'environnement, des critères sociétaux, donc de ressources humaines, le bien-être en entreprise. Et à partir du moment où ces placements, on le vend en poupe, et c'est le cas quand même depuis des années, on peut partir du principe qu'on peut concilier performance d'un portefeuille avec ses filtres éthiques. Si on veut absolument investir sur des placements financiers qui respectent ces filtres, on trouvera pareil une gamme de trackers qui respectent ces filtres, soit de gouvernance, soit d'environnement. Par exemple, sur le bas carbone, on a un tracker qui investit sur un indice qui lui-même est composé d'actions à faible production de carbone. Voilà, donc on peut décider d'investir sur la thématique de l'investissement socialement responsable d'une manière générale, comme on peut décider aussi d'aller sur des thématiques de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, très spécifiques. Et vous me voyez venir, est-ce que l'ISR, est-ce que ça a des performances plutôt meilleures ou plutôt moins bonnes que les placements classiques ? Alors, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais j'ai lu, comme tout le monde, certaines analyses. C'est vrai que, de ce que j'ai lu, il semble que ça ne crée pas de sous-performance, qu'on arrive à générer la même performance sur le long terme entre un portefeuille avec des filtres éthiques et un portefeuille qui n'en a pas. Donc, je dirais, autant ne pas s'en priver. Bon, très bien. Merci Bertrand. On arrive à cette dernière partie du webinaire. Nous allons répondre plus précisément à vos questions. J'en ai une qui est un petit peu technique. Là, vous allez l'expliquer pour nous. Quelle est la différence, attention, entre des ETF synthétiques et des ETF physiques ? Je ne sais pas, moi. Alors, les ETF, on parle de la méthode de réplication. D'accord. On disait qu'un tracker réplique la performance d'un indice. Donc, dans la façon de répliquer un indice, il y a deux méthodes. Soit je réplique de façon physique, ça veut dire que j'achète un petit peu de toutes les actions de l'indice, c'est ça ? Exactement les mêmes actions. Je fais mon petit CAC 40. Si je suis sur de la réplication physique sur le CAC 40, ce qui est le cas pour notre ETF CAC 40, je vais acheter exactement les mêmes actions qui sont dans le CAC 40. BNP Paribas va le faire. Donc là, on est dans de la réplication physique. Je détiens physiquement les actions de l'indice. D'accord. Ça, c'est assez simple. Sur de la réplication synthétique, alors, pourquoi on peut proposer de la réplication synthétique ? C'est là, je ne détiens pas forcément les actions en portefeuille. Je vais demander à une contrepartie, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, mais je vais demander à une contrepartie de me servir la performance, par exemple, le S&P 500. Si j'ai un tracker sur le S&P 500, je ne vais pas forcément avoir les 500 valeurs américaines de l'indice dans mon portefeuille. Donc là, je vais mettre en place une réplication qui n'est pas physique, mais synthétique, où je vais échanger la performance d'action européenne, par exemple, avec une contrepartie qui va me servir la performance du marché américain. Et là, on parle de réplication synthétique. Pourquoi on fait ça ? C'est notamment pour rendre certains trackers éligibles au PEA. Sinon, ils ne le seraient pas. Mais ce n'est pas l'unique raison. C'est aussi parce que de temps en temps, on se retrouve sur des indices qui sont extrêmement diversifiés, notamment sur les indices obligataires, sur plusieurs milliers de lignes. Ce serait trop compliqué de réplicer physiquement. Ce serait trop compliqué et trop coûteux. Donc, pour pouvoir continuer à proposer des frais de gestion faibles sur nos trackers, il faut qu'on mette aussi en place des méthodes de réplication plus simples plutôt que d'aller acheter les 2000 valeurs de l'indice sous-jacent. Ça change quelque chose au final ? Je ne sais pas, c'est plus risqué par exemple ? Non, il y a eu des débats là-dessus qui sont clos maintenant. C'est le même type de risque quand j'investis sur un tracker de réplication physique ou un tracker de réplication synthétique. Il y a eu plusieurs notes maintenant depuis plus d'un an qui rassurent les investisseurs sur ce point. Bon, il y a quelqu'un qui nous demande, qui vous avez visiblement convaincu, qui nous demande où peut-on récupérer la liste des trackers Easy BNP ? Alors, la liste des trackers, donc la gamme s'appelle BNP Paribas Easy. On peut la retrouver sur le site que vous voyez ici. Le site s'appelle easy.bnpparibas.fr pour le site français. Ceux qui parlent anglais auront la possibilité de choisir le langage anglais sur le site. Et puis, là, vous allez, le plus simple, c'est d'aller dans l'onglet en haut à droite. Vous voyez, vous avez un petit rectangle vert accéder à nos fonds. Vous cliquez sur accéder à nos fonds et puis après, vous avez un moteur de recherche et d'ailleurs, vous avez un filtre PEA. comment je fais par exemple ? Je veux Amérique latine ? Je tape... Vous tapez dans la zone Amérique du Nord. Enfin, Amérique du Sud. Pardon. Alors Amérique du Sud, bon, il se trouve qu'on n'a pas de... On va chercher un petit peu. Bon, Amérique du Nord. Allez. Amérique du Nord et là, vous allez retrouver les différents trackers qu'on propose sur l'Amérique du Nord où vous voulez tous les trackers éligibles au PEA, vous voulez tous les trackers obligataires. Donc, vous avez différents... C'est un moteur de recherche. Vous pouvez les retrouver sur Boursorama aussi, sur la rubrique tracker de Boursorama. Et on peut tout à fait effectivement les retrouver aussi sur le site de Boursorama. Bon, une question qui va intéresser beaucoup de gens qui nous regardent. Existe-t-il des trackers sur l'or ? Alors, non. Ah ! On a... J'entends souvent des personnes dire oui, moi, je peux avoir un tracker sur l'or. Oui. Non, il ne s'agit pas d'un tracker. Un tracker, l'enveloppe juridique du tracker, c'est un fonds commun de placement ou une scie cave. Donc, on est dans l'univers de la gestion collective. L'univers de la gestion collective, il est régulé par des autorités de tutelle. Et donc, nous, on répond à des normes qu'on appelle USITS. Bon, c'est des normes de réglementation qui nous imposent de diversifier les actifs d'un tracker sur différents actions. Si je comprends bien, vous ne pouvez pas acheter 100% ronces d'or. C'est ça ? On ne peut pas avoir un tracker qui réplique la performance d'une action ou d'une matière première. D'accord. On pourrait proposer un tracker sur des matières premières comme des métaux précieux ou des métaux industriels, mais il faudrait proposer plusieurs métaux industriels. Donc, si on fait un panier métaux précieux avec du palladium, du platine, de l'argent, de l'or, plus des métaux industriels, on pourrait proposer un tracker métaux, mais en revanche, un tracker mono-action ou mono-matières premières, ça n'existe pas. Là, on fait plutôt appel à ce qu'on appelle des certificats qui vont répliquer la performance d'une matière première. Et là, il existe, y compris chez BNP Paribas, des certificats qui répliquent la performance de l'once d'or. On pourrait avoir un tracker mine d'or, par contre. On pourrait avoir un tracker investi sur des sociétés spécialisées dans la production ou l'extraction de l'or. Ce webinaire va toucher à sa fin. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter, Bertrand, pour conclure ? Oui, Laurent, j'aimerais rajouter un mot. C'est celui de la pédagogie puisque là, on s'adresse, je dirais, en grande partie à des investisseurs particuliers, même s'il y a sans doute des investisseurs professionnels qui nous regardent. Mais la pédagogie, c'est très important. Ces produits financiers sont assez méconnus du grand public. On trackère, ETF, on l'a vu tout au début. Donc, le conseil que j'ai envie de donner, c'est de consacrer du temps avant de faire un choix. N'hésitez pas à aller sur le site de Boursorama, sur le site Easy pour aller consulter les différentes fiches produits, voir la documentation légale si vous avez un peu de temps. Mais surtout, vous dire qu'on a créé un programme pédagogique que vous allez retrouver sur notre site, un programme de vidéos pédagogiques où là, on ne met pas l'accent sur tel ou tel produit. On explique surtout comment ça fonctionne, comment ça se négocie en bourse. Et là, vous retrouverez ça dans la rubrique Actualité, Vidéo de notre site. On a déjà plusieurs centaines de milliers de vues. Voilà. On regarde les vidéos dans l'espace partenaire aussi pour retrouver toutes les explications. Nous n'avons pas forcément pu répondre à toutes les questions lors de ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, nous y répondrons précisément par mail dans les jours qui viennent. Bertrand, merci d'avoir été avec nous pour ce webinaire Dividende. À bientôt. Merci Laurent. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501